... Alors bonsoir, ou bonjour à vous qui allez regarder cette vidéo. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que de ne pas vous avoir vu en chair et en os le dimanche, ici dans les locaux de notre Assemblée, a été difficile pour moi. J'aime énormément les interactions sociales, et j'aime échanger avec chacun de vous, et cela fait bientôt trois mois que nous ne nous sommes pas vus, alors j'ai hâte que nous reprenions nos rencontres, même avec toutes les règles que cela oblige, bien sûr. Je voudrais vous partager quelques pensées et réflexions que j'ai eues durant ce confinement, et que je continue à approfondir encore aujourd'hui. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre des choses nouvelles, ce sont des choses que l'on a déjà entendues les uns les autres, mais mon souhait, c'est que nous puissions nous approprier ces quelques réflexions, et que nous puissions expérimenter ou réexpérimenter ces vérités. Alors pendant ce confinement, le Seigneur a permis que nous nous retrouvions plus souvent isolés dans nos maisons, et j'ai donc eu l'occasion de me plonger plus régulièrement et plus longuement dans la parole de Dieu, et notamment de suivre des plans de lecture, dont un sur le prophète Élisée, intitulé sur la Bibelapse, « Élisée, une histoire incroyable de foi ». C'est un super plan d'ailleurs que je vous encourage à suivre. Il n'est pas bien long, et en plus vous pouvez inviter des amis par mail à le suivre avec vous, et comme ça, ça vous permet d'échanger sur comment Dieu parle à chacun à travers chaque passage journalier. Alors la première pensée que je voudrais vous partager, c'est la persévérance dans la foi. Lors de ma lecture de l'histoire d'Élisée, qui va de 1 roi 19 à 2 rois 13, alors c'est trop long pour que l'on puisse le lire maintenant, mais une des choses qui m'a marqué, c'est la foi incroyable dont fait preuve Élisée. Effectivement, il fait face à des situations difficiles. Le peuple vient le consulter pour tout un tas de problèmes, et lui, il répond en ayant les pensées fixées sur le Seigneur. Et au nom de l'Éternel, il réalise des miracles impressionnants. Ce récit de la vie d'Élisée m'a fait penser à une autre histoire, parlant de foi dans Luc 8, versets 22 à 25. L'histoire est bien connue, mais prenons le temps ce soir de lire ce texte de l'Évangile. Luc 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils se naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent, et il y eut un calme plat. Puis il leur dit, « Où est votre foi ? » Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, « Qui est donc cet homme ? » Ils donnent des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Alors en résumé, on a Jésus et ses disciples dans une barque. Jésus dort alors qu'une tempête s'abat sur eux. Les disciples sont terrifiés, malgré qu'ils soient des habitués de la mer. C'étaient des pécheurs quand même. Du coup, ils réveillent Jésus, qui calme aussitôt la tempête. Et Jésus leur demande, « Où est votre foi ? » Alors Jésus ne leur dit pas, « Pourquoi n'avez-vous pas la foi ? » Mais bien, « Où est votre foi ? » Alors nous comprenons que ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, mais qu'à cet instant précis, ils avaient fixé leurs yeux sur la tempête et non sur le Seigneur Jésus. Parfois dans la vie, et moi le premier, nous pouvons être tentés d'affronter nos problèmes, nos tempêtes par nos propres forces, en ayant le regard fixé sur le problème. Mais il nous faut faire un switch pour faire focus sur le Seigneur et lui remettre la situation. Et je nous encourage à le faire. Oui, je nous encourage à lui remettre toutes nos situations, y compris les situations qui nous semblent parfois insignifiantes. Le Seigneur prend plaisir à prendre soin de chacun de nous et être en relation permanente avec nous. Un autre passage, qui m'a fortement interpellé, se trouve en 2 roi 4. C'est le récit du miracle de la veuve et des peaux d'huile. Dans ce passage, une veuve vient voir Élisée pour lui demander de l'aide, car elle doit rembourser une dette, car sinon ses fils seront pris en esclavage. Alors Élisée lui demande de prendre le peu d'huile qui lui reste chez elle, de récupérer plein de peaux auprès de ses voisins, et puis ensuite de s'enfermer chez elle et de les remplir un par un avec ses fils, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peaux disponibles. Et puis enfin, grâce à tous ces peaux pleins d'huile, elle pourra les vendre et rembourser sa dette. Alors ce qui est frappant dans ce passage, c'est la fidélité sans faille de Dieu, et comment Dieu se soucie de chacun de nous individuellement et éternellement, comme nous l'a également rappelé Norbert dans le mail des annonces de cette semaine. Alors on pourrait se dire que ce sont des histoires de la Bible d'il y a 2000 ans, mais Jésus est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis en début de semaine, j'ai eu l'occasion d'échanger avec un couple de l'Église, que j'apprécie beaucoup, et qui font partie d'ailleurs des débuts de notre Assemblée. Et durant nos échanges, ils me racontaient que jeunes, ils avaient dû tout abandonner pour suivre Jésus, et que cela leur avait coûté. Mais ils ont persévéré, et ils me racontaient comment Dieu a été fidèle tout au long de leur vie, en me racontant différentes histoires, plusieurs histoires qu'ils avaient vécues, et certaines encore toutes fraîches pendant ce confinement, où ils avaient vu la fidélité de Dieu. Ils voyaient la main du Seigneur jour après jour à l'heure dans leur vie, et dans leur entourage. Et ils m'exprimaient l'importance de persévérer dans la foi. Alors frères et sœurs, fixons nos regards sur le Seigneur, et remettons-lui toutes choses, et persévérons dans notre foi personnelle. Alors j'ai tellement été béni et enrichi par cet échange, que je voudrais lancer un petit défi à notre Assemblée. Ce petit défi, c'est celui que nous puissions encore plus connecter entre les générations. J'ai la conviction profonde que chacune des générations a apporté à la précédente ou à la suivante. Je ne parle pas simplement ou seulement des générations opposées, mais si on découpe notre Assemblée, une génération représente à peu près 25 ans, on peut distinguer donc 4 générations, 0, 25, 25, 50, 50, 75 et 75 et plus, et chacune de ces générations a apporté l'une à l'autre. Et il y a vraiment un vrai enrichissement commun à faire ces échanges, qui peuvent avoir lieu bien sûr de différentes manières, boire un coup ensemble, prendre l'apéro, un repas, un appel audio ou vidéo, ou encore lors d'un bricolage de l'église. Je me souviens des moments passés où quand je me bricolais ici à l'église avec Daniel Molera, et où on discutait ensemble en ayant les mains dans la terre ou dans des boîtiers électriques, et où chacun partageait comment il vivait, son quotidien, sa foi, et en plus d'apprendre à bricoler, d'embellir notre église, j'en ressortais béni. Alors ces échanges peuvent être révélateurs de vocations, d'encouragement, d'enrichissement mutuel au sein de notre Assemblée. Alors ne nous précipitons pas, faisons tout de même attention aux soucis de la pandémie, pour éviter tout problème, mais faisons-le. Alors à la manière dont le partageait Gérard Pénin dimanche, où il nous invite à aller boire un verre chez lui, ouvrons-nous chez nous et partageons entre les différentes générations. Alors la deuxième pensée que je voulais vous partager, c'est écouter le Saint-Esprit. Alors une autre chose, c'est une autre des choses qui m'a frappé, pardon, dans les différents passages que j'ai lus sur Élisée, c'est cette connexion permanente qu'il entretient avec le Seigneur. Il est H24 à son écoute, et prêt à faire sa volonté. D'ailleurs, si le sujet de la volonté de Dieu vous intéresse, je vous conseille l'excellente médite de Mathieu Valentin de jeudi dernier, dispo sur la chaîne YouTube. Et voilà, je voulais nous encourager ce soir à prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit qui vit en nous. Prenons le temps d'écouter la voix de Dieu. N'étouffons pas cette voix qui nous parle et nous pousse à agir. Et je voulais à ce sujet vous partager un petit témoignage personnel qui remonte d'il y a quelques semaines avant le confinement. Un dimanche après-midi, j'étais ici dans nos locaux pour faire plusieurs réglages son et ranger le bazar qui s'accumule parfois. Et comme souvent, dans ces moments-là, j'écoute de la louange et je prie tout en rangeant. Et l'une de mes prières, c'était Seigneur, rends-moi plus attentif à ta voix. Puis, en repartant en voiture, en sortant du centre, je passe devant le petit parc qui sert de bassin de rétention d'eau en face de l'entrée de notre terrain. Et j'aperçois une dame en déambulateur assise sous un arbre. Et là, j'ai la pensée qu'il faut que je m'arrête de discuter. Mais je passe mon chemin et puis, au bout de 100 mètres, quand même, je me dis que je ne risque pas grand-chose. Au pire, je repartirai tout de suite. Alors, je fais demi-tour et je décide d'aller parler à cette dame. Alors, je vais à sa rencontre et je fais connaissance avec Marinette. Le plus dur, ça a été d'engager la discussion. Mais une fois la discussion lancée, nous avons discuté environ une heure ensemble. et Marinette m'a partagé ce qu'elle avait vécu. On a pu échanger sur notre foi respective. Marinette, qui est catholique, me partageait comment elle vivait sa foi et comment elle l'avait vécu avec son mari. Elle voyait notre rencontre comme une connexion divine. Elle avait prié le Seigneur plus tôt dans la journée en lui expliquant sa souffrance de solitude extrême. Et le Seigneur m'a mis sur son chemin et j'ai su être sensible à sa voix. Et j'ai pu être un canal de bénédiction pour Marinette. Et enfin, nous avons fini notre discussion en priant, puis je suis reparti. Alors, cette petite histoire vraie pour nous encourager à prendre le temps d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Souvent, on prie, mais on ne prend pas le temps d'écouter. Ça revient un peu à passer commande au drive comme à McDo. Et au lieu d'attendre pour récupérer la commande à la fin, on s'en va direct. C'est dommage, on se prive de quelque chose. Alors, en cette fin de semaine, prenons le temps de prier et de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me communiquer pour cette semaine, pour cette journée ? Et apprenons à être attentifs en tout instant au Saint-Esprit. Voilà, la médite touche à sa fin. N'oubliez pas les petits défis. Suivez des plans de lecture à plusieurs et discutez-en les uns les autres. Les uns les autres, pardon. Faisons des invitations intergénérationnelles pour s'édifier les uns les autres également. Et soyons de plus en plus réceptifs au Saint-Esprit qui vit en nous. Merci beaucoup pour votre écoute. Restez bénis. Et à très vite, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada